Musique Une classique en guise d'avant-dernière manche du championnat de France des rallies 2009, le 52ème Crétérium des Cévennes. En catégorie WRC, Patrick Henry et SA-206 ouvriront la route, mais attention à Jean-François Mourgue et SA-307 préparé par Bozion. Deuxième apparition de Cédric Robert en S2000, un sérieux rival pour Guillaume Canivain, le leader provisoire du championnat, tandis que Pierre Rocher doit absolument bien faire pour rester en liste pour le titre. 196 voitures au départ, pas loin de 200 km de secteur chronométré, par une météo incertaine comme de coutume. Pour Corser l'Affaire, on entre dans le vif du sujet, par une première spéciale disputée deux nuits. Patrick Henry prouve la descente glissante et réalise le troisième temps. Henry concède une seconde et demie à Jean-François Mourgue. Handicapé par un problème de direction assistée, l'enfant du pays confirme qu'il sera redoutable. Long droite 85 ferme sur le pont. Plus gauche 85 coupé. Pour léger droite, pour droite 85. Léger droite, pour droite 85. Pour gauche 85 ferme. Et ouvre. Pour droite à fond au carrefour. Plus léger droite, pour gauche 95 coupé vite. Pour droite sans couper. Mais à l'issue de cette première courte étape, ce n'est pas une WRC qui est en tête, mais une Peugeot 207 Super 2000, avec qui on canivinque assez commande. Ça a été, on a pris Moufing et Sébastien. À part quelques petits rigages à faire dans le beau soleil, mais très bien, on s'est bien régalé. J'ai le moment demain matin. On se fasse autant de plaisir qu'on se sort. Une deuxième journée qui s'annonce la plus longue de l'épreuve, avec une boucle de trois spéciales à discuter à deux reprises. D'emblée, Jean-François Mourgue déloge Guillaume Canivin que du commandement au prix de deux scratchs. Un authentique exploit si l'on tient compte du fait qu'il sort d'un an d'inactivité et qu'il découvre la 307. Outre son coup de volant, Mourgue dispose d'un atout dans son jeu avec la présence de Denis Giraudet. À ses côtés, une aide précieuse. Droite 85 coupée. Pour droite 85. Pour droite 85. Plus gauche 85. Pour droite 90. Ouvre à fond et frein. Pour gauche 85 vite. Plus droite 95 de long. Plus gauche 95 sur bosse. Pour droite 95. Pour gauche 85. 30 mètres. Droite 95 coupée. Et frein sur bosse. Pour gauche 85. Plus droite 85. Face à Mourgue, Guillaume Canivin ne peut rien faire. D'ailleurs, dans l'optique du championnat, Mourgue n'est pas un rival direct et la deuxième place provisoire qu'il occupe devant Patrick Henry constitue déjà une belle opération. En ce début de rallye, Patrick Henry tâtonne avec les réglages de sa 206. En dépit d'un meilleur temps dans la quatrième spéciale, il est troisième à 6 secondes de Canivin qui est à 16 de Mourgue. Belle prestation de Julien Morin, il se fait plaisir et occupe une belle quatrième place devant une référence, Cédric Robert. Sur un terrain sec, la Barthe Grande Punto semble moins performante que la 207, mais on peut compter sur Robert pour tout faire afin d'essayer de combler l'écart. 70 mètres, gauche 90 plus, gauche 90 plus, gauche 90 plus pour un 30 mètres droite 80, un 30 mètres droite 80, 30 mètres. On tape pour absolu, 30 mètres, chemin, gauche 120, pour gauche 120 à la haie, pour droite 120 juste, pour gauche 90, pour gauche 90 sur droite 82, et 3 au cours, entre 82 et 3 au cours, et 82. Un moment menacé et même devancé par Mathieu Arzeno et sa Clio, Emmanuel Guigou a repris l'ascendant sur son jeune rival, il est septième et premier des R3, reste qu'il lui faut impérativement remonter au classement général pour ne pas se faire distancer par Guillaume Canivin qui est Patrick Henry au championnat. Pour gauche à fond, frein, ferme 115 plus cataphile. Ferme 115 plus cataphile, pour droite à fond, ouvre. Droite à fond, ouvre, 100 mètres. Droite 140 et 50 mètres. Droite ciel, 140 long et 50 mètres. Gauche 140 fils. Pour ciel, droite à fond, double piqué. Ciel, droite à fond, double piqué. Pour droite ciel, 130 cordes par fil. Pour gauche, 130 cours. 50 mètres. Gauche 120 tard, boue. Pour ciel, droite 120 boue, long. Guigou ne pointe qu'à 12 secondes et 2 dixièmes de Romain Dumas. Le pistard ne peut pas toujours piloter comme il le souhaiterait. C'est bien quand j'arrive à avoir des limites avec la voiture. Donc quand c'est bossolé, je suis complètement loin des limites. Au tout du moins, la voiture saute trop. Donc ce n'est pas rigolo. La spéciale 2 et 3, elles ont. Mais Mars, là par contre, ça commence à être pas trop mal. Je commence à avoir quelques repères. Alors, j'arrive à faire des travers. Ce que je ne fais pas en circuit, c'est ce qui me fait rire d'ailleurs. Donc là, c'est un peu mieux quand même. La seconde boue de la deuxième étape n'apporte pas de grand changement. Avec une 206 dont le moteur ne délivre pas toute sa puissance, Patrick Henry ne parvient pas à revenir sur Gaillet. Guillaume Canivinque. Il reste donc troisième. L'addition est plus salée pour Romain Dumas, victime de la même mésaventure. Il se fait passer par Pierre Roche, Olivier Marty et Emmanuel Guigou, glissant ainsi de la 6e à la 9e place. L'endroit de 85, l'endroit de 85, 200 mètres, gauche 130 plus, gauche 130 plus, pour gauche 120 au poteau, 120 le gauche au poteau, 40 mètres, panneau gauche 110, 110 au panneau, 20 mètres, l'endroit de 114, ferme 100 à la culette, ferme 100 à la culette. 30 mètres, droite en fond, droite 130 plus, et 100 mètres, droite 112 pour gauche 60, ferme, gauche 60, droite, l'ouvre le gauche, l'ouvre. 240 mètres, droite 70, tape. Ambiance pas totalement décontractée chez les leaders au matin de la 3e et dernière étape du rallye. Merci Jean-Paul. Tu as mis la vodka. Denis Giraudet a beau essayer de détendre l'atmosphère, l'incertitude plane du côté de la météo, il va falloir avoir le nez fin pour faire les bons choix de pneus. La butante annoncée fait son apparition, et une victime de marque dans la personne de Julien Morin, qui avait fait jusque-là un sans-faute, il était 4e du classement général, toujours devant Cédric Robert. 20 mètres, droite 4, plus près. Sur gauche, sur gauche, droite 4. Sur gauche, sur gauche, droite 4. 20 mètres, prenant droite 6, seguire. 3 et 3. Sur gauche, à fond, 10. Sur gauche, à fond, 10. 10. 20 mètres, gauche, 10. Bref, j'ai ça, le frein glisse, le droit de 4, moins de tenir. Suite à ce contact, Morin rache la roue arrière-droite de sa 207. Il pourra poursuivre jusqu'à l'arrivée de la 8e spéciale, avant d'être contraint à l'abandon. En optant pour des slics, Jean-François Mourgue réalise une bonne opération dans le premier chrono du jour, avant de tout reperdre dans le suivant. On était un slick, il y a eu un arrêt de course, on était les seuls à slick. Il s'est mis à pleuvoir au départ. Du coup, à deux spéciales de l'arrivée, l'écart entre Mourgue et Canivinque est inférieur à 20 secondes. Si les choses restent en l'état, Canivinque prendra une option sur le titre, puisqu'il devance Patrick Henry, toujours en proie à des problèmes de moteur. Et les choses vont rester en l'état, Jean-François Mourgue remporte une 2e victoire au Cévennes, 8 ans après la 1re. A l'époque, une fois son Graal atteint, Mourgue avait décidé de mettre un terme à sa carrière, à voir la réaction des concurrents et de son entourage, pas sûr que cette victoire soit suivie du même effet. C'est extraordinaire. Je suis hyper content. En plus, avec Denis, c'est normal. Beaucoup d'émotions ? Oui, beaucoup. Beaucoup, parce que ce n'était pas facile du tout. Il n'a jamais fallu lâcher, faire des choix, oser. Super rallié, tout très bien. Dans la dernière, on a vécu serré quand même. On a été arrêté complet, mais on est content. Trop, trop bien. Je remercie Joe de m'en faire confiance, c'est super. Longtemps inquiet, Patrick Henry parvient finalement à rallier l'arrivée et ainsi sauver les points de la 3e place. Emmanuel Guigou, 6e à Montpellier, préserve sa 2e place. Provisoire au championnat. Le titre se jouera donc entre Canivin, Guigou et Henry. Ce sera au Rallye du Var, dernière manche de la saison, en la présence d'un certain Sébastien Loeb sur Citroën C4 WRC et certainement de Danis Novec sur 307 WRC. On n'en est pas encore là. Écoutons plutôt Jean-François Mourke revenir sur la manière dont il a construit sa victoire. C'est construit petit à petit, on avait pris un bon rythme sur le sec, mais sur le sec, c'est quand même difficile de trouver les limites de la voiture. J'espérais qu'il pleuve aujourd'hui pour rouler sur le mouillet, parce que je sais que sur le mouillet, normalement, je suis vite. C'est ce qui s'est passé. On avait fait un choix audacieux ce matin de partir en slick. C'était un petit peu complet, tout le monde était parti en pluie. En fait, c'est à payer, on a pris des risques, on a fallu sortir deux fois, c'est vrai, mais bon, on a tenu bon jusqu'au bout, on a attaqué. Après, on a pris un orage au départ de la seconde du jour et là, bon, ça nous a un petit peu calmé. Donc, il fallait tout refaire. Et puis bon, après, on a géré, on a fait un dernier tour. On a roulé propre en se disant que normalement, sur le mouillet, personne ne pouvait nous remonter. Bravo, monsieur Mourke, du bel ouvrage. Et à bientôt, pourquoi pas dès le week-end de novembre, le dernier, du côté de Sainte-Maxime pour le dernier rallye de la saison. Nous, en tout cas, c'est sûr, on y sera. Salut à tous.